Carla Moreau vient de dévoiler deux bonnes nouvelles avec son futur mari Kevin, elle se confie. Carla et Kevin, parents d'une petite rubis âgée d'un an, vont bientôt se marier. Leur mariage était prévu cette année, mais compte tenu de la crise sanitaire, il a été reporté. Carla vient de dévoiler que la date est bien fixée et très proche. Actuellement, le couple est en plein préparatif et souhaite que la fête soit irréprochable. D'ailleurs, ça sera sur plusieurs jours. Les parents de rubis viennent d'être officiellement propriétaires de leur première maison et on peut récupérer les clés aujourd'hui. La petite famille va emménager très bientôt dès lors que les travaux soient terminés. Je vous laisse avec les détails de ces bonnes nouvelles. Félicitations à la petite famille, vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo. Et de vous abonner à la chaîne. Il va falloir vraiment s'entretenir à fond avant le jour J. Donc du coup, là autant vous dire, moi je me suis plutôt mis 1er décembre. Mais là, si je peux commencer un petit peu avant et stopper toute la nourriture qu'on mange. Parce que ok, on mange très bien, mais on mange quand même assez gras. Donc voilà. Du coup, on va essayer de faire un petit peu attention parce que le mariage arrive vite finalement. Je vous jure, je me rends compte que c'est dans très très peu de mois. C'est à la fois super bien et à la fois hyper angoissant, je vous jure. Là, il n'y a pas non plus tout qui est prêt. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, les gros points sont prêts. Mais le reste, c'est tout à faire. Donc du coup, je suis un peu angoissée. Mais bon, ça va aller, ça va le faire. De toute façon, j'ai l'habitude de préparer les choses à la dernière minute et que ça aille. Maintenant, je veux vraiment que ce soit parfait. Donc j'espère que tout sera bien pour le jour J. Là où on s'est réveillés hyper tôt ce matin. Comme elle vous a dit Maïva, on a signé notre maison. C'était l'acte définitif. Du coup, je suis très très contente. On avait commencé les travaux en amont par l'accord du propriétaire. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas les formalités des papiers, tout ça. Du coup, ça a été fait aujourd'hui. Du coup, on est super super content. Il faut savoir que je suis très très émue. Puisque c'est notre premier... Enfin, moi, c'est mon premier bien. Et c'est notre premier bien à tous les deux. Où on va pouvoir faire vivre notre petite famille. Du coup, je suis très très contente. Très émue de pouvoir avoir une aussi belle maison à mon âge. Et d'avoir du coup une maison familiale pour notre petite famille. Où on va recevoir forcément tous nos proches. Voilà, donc j'ai vraiment hâte d'emménager. Les travaux seront bientôt finis. Enfin, en tout cas l'intérieur. Pas l'extérieur, mais l'intérieur. Et du coup, voilà. J'ai trop trop hâte. Je suis émue. Je suis très très contente. Il faut savoir que j'ai visité énormément de maisons en deux ans. Et je n'avais jamais de coup de cœur. C'est délicat d'acheter une maison. Et moi, je me... Enfin, de se projeter dedans. Et là, quand j'ai visité cette maison, ça a été un réel coup de cœur. Et du coup, je suis très très contente. Voilà. Franchement, j'ai trop trop hâte d'emménager dans ma fameuse nouvelle maison. Et puis, voilà, c'est la nôtre. Ça va être... Voilà, tout ce qu'on va mettre dans notre maison, c'est à nous. Enfin, voilà. Je prends plaisir à faire la déco. Je prends plaisir à meubler cette maison. Parce que je sais que ça va... Ce sera notre maison, voilà, de repère et familiale. Donc, du coup, je suis très très contente. J'ai trop trop hâte, voilà, d'emménager. Et en tout cas, du coup, ce soir, c'est pour ça qu'on a fêté ça avec nos amis, nos proches. Parce qu'on est trop fiers. Voilà, on est trop fiers de ce premier achat ensemble pour notre maison principale. Notre résidence principale. Voilà. En tout cas, je suis trop trop contente. Je suis trop contente.